C'était l'idée pour toi de ce choix de Brest, c'était retrouver du temps de jeu peut-être, c'était ça ? Oui d'abord retrouver du temps de jeu, après je voulais aussi retourner en France, parce que c'est un championnat que je connais très bien, et quand le stade Bresto est venu vers moi, c'était une très bonne opportunité pour moi, et je n'ai pas hésité, j'ai fait le choix de venir ici. Marion, ça n'a pas été facile, comment ça s'est passé là-bas ? Ça a été compliqué, je n'ai pas fait beaucoup de matchs, après je pense que j'ai eu du mal à m'adapter, que ce soit la langue, la culture, le football, c'est très différent de la France, et je pense que c'était une année d'adaptation, et ça a été vraiment compliqué pour moi. Donc du coup, tu avais vraiment le souhait de revenir en France ? Non, c'était vraiment un souhait pour moi de revenir en France. Et le prêt était une solution intéressante ? Oui. Sur ton profil, qu'est-ce que tu peux nous en dire à ton latéral ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? Qu'est-ce que tu as l'intégralité possible en France ? Tout d'abord, je suis un défenseur, j'aime bien défendre, j'aime bien le duel, on va dire, et quand je peux, j'aime bien aussi apporter offensivement, mais je dirais que d'abord je suis un défenseur qui aime défendre. C'est rassurant. Et tu avais fait le choix de quitter la tienne pour Monaco avant aussi ? Ça a été compliqué là-bas, il y avait beaucoup de concurrents, c'est ça ? Oui, ça a été un grand choix que j'ai fait. Je savais que ça allait être compliqué, je ne le regrette pas, j'ai beaucoup appris, il y avait des grands joueurs là-bas, que ce soit Falcao ou d'autres joueurs. On va dire que ce n'est pas un échec, je suis parti là-bas, j'ai appris beaucoup de choses avec des grands joueurs et je ne le regrette pas. Qu'est-ce que tu as attendu de vrai finalement, c'est la relance ? Pour relancer aussi, se remonter aussi en France ? Oui, déjà tout d'abord faire une bonne saison pour le club, et aussi avoir le plus de temps de jeu possible. Est-ce que tu te dis qu'il y a peut-être le temps de s'installer dans la peau d'un titulaire dans une des équipes pour lesquelles tu joues ? Peut-être pas forcément un tel cas à Mayence, à Monaco et Saint-Etienne, mais dans un contexte plus différent. Oui, on va dire que c'est le moment, j'ai quand même 22 ans, donc il faut que j'aille chercher une place de titulaire. Et franchement, c'est le projet parfait à Brest. Est-ce que ce prêt peut être un peu charnière dans ta carrière ? C'est-à-dire que si ça se passe bien, là derrière ça peut te lancer ? Tu le vois comme ça ? Oui, je le vois comme ça aussi. On n'est pas à l'abri que ça se passe mal, mais après j'espère que ça va très bien se passer. Il y a un très bon groupe. Le club, c'est un club qui est très familial, et franchement je me sens déjà très bien ici. Tout à l'heure tu parlais de l'aspect défensif. C'est normal, tu es un latéral, c'est forcément ce à quoi on pense en premier, mais aujourd'hui les défensifs doivent aussi être très offensifs, en tout cas apporter offensivement sur ce point-là. Comment est-ce que tu te situes sur la capacité à pouvoir prendre, déborder, prendre l'aide ? J'essaie de travailler à l'entraînement, mais comme je l'ai dit, tout d'abord je suis un défenseur, je pense d'abord à bien défendre, et après s'il y a l'espace pour attaquer, j'essaie de faire le maximum pour attaquer. Quelle image vous aviez du club à Stade Bresta avant de venir ? Une très belle image, j'ai des amis qui étaient déjà ici, j'ai regardé beaucoup de matchs la saison dernière, et c'est pour ça que je n'ai vraiment pas hésité quand l'occasion s'est présentée à moi. Qui est-ce que tu as comme ami ici ? Je connaissais Samuel Grandsir, je connaissais Alex Mendy, Aris Benkebla, Brahim Adjalo, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Quand on est latéral, et qu'on sait que Bresta relance court aussi, enfin Bresta relance court, est-ce que ça a vu aussi dans la décision finale de choisir un club plus qu'un autre ? Je ne suis pas bien compris la question. Par rapport au style de jeu de Bresta, il faut savoir en ce cours aussi que ça joue beaucoup des latéraux, est-ce que ça joue aussi dans le choix et dans l'idée de venir à Bresta plutôt qu'un autre club qui est plus direct ? Ah oui, comme j'ai dit, la saison de dernière, j'ai regardé les matchs, ça joue... C'est une équipe qui... Enfin, on est une équipe qui joue très bien au ballon, qui a l'habitude de ressortir proprement, et forcément, à mon âge, et on va dire qu'à mon âge, c'est ce que je recherche aussi, la progression, voilà. Quel reste de progression, écoute, toi, en tant que latéral, tu es justement à progresser dans quel domaine ? On va dire un petit peu défensif, parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de discipline, on va dire. Je pense que j'ai fait vachement d'efforts sur ce point-là. Si vous avez des questions, ou des questions... Ah, il y a eu peut-être un petit peu sur... Beaucoup de profils nous ont été soumis, et puis même des profils qu'on avait... on va dire supervisés tout au long de la saison précédente. C'était une opportunité pour nous, quand on s'est projeté sur Rony, d'un joueur jeune, avec un potentiel, qui avait déjà aussi montré des choses intéressantes dans ses précédents clubs. Après, il y a des choix de carrière qui font que parfois, on peut être un petit peu à l'arrêt. Les circonstances aussi qu'il a pu dire quand il est parti en Allemagne, il y a une mauvaise adaptation. Comme je l'ai aussi évoqué, il y a toujours du positif quand on choisit des projets. Peut-être qu'il était encore trop tôt pour lui de découvrir ça, mais en tout cas, nous, on a été prêts à l'accueillir pour pouvoir justement lui donner sa chance, le relancer aussi, parce que les qualités, il les avait déjà montrées auparavant et il ne les a pas perdues. Maintenant, ça sera lui justement d'être performant, d'être régulier aussi sur ses prestations parce que comme il dit, il a besoin aussi de progresser, mais surtout aussi en pouvant continuer à enchaîner les matchs parce que à 22 ans, il a tout cet aspect physique pour pouvoir enchaîner ça, même s'il a pu connaître quelques mésaventures avec des petits pépins physiques. Mais en tout cas, nous, on est très contents de sa venue et on va dire que ça sera maintenant à lui de faire le nécessaire pour pouvoir s'imposer et être dans les bonnes dispositions pour pouvoir nous aider aussi. C'est un poste privé, c'est-à-dire que tu l'as accouché parce qu'il avait senti un besoin s'il avait passé un match aussi à ce poste-là. C'est vrai qu'on voulait un petit peu rajeunir et apporter d'autres forces par rapport à ce poste-là. On cherchait aussi à investir sur ce poste-là. Quand on connaissait aussi les conditions dans lesquelles il était parti, il était pour nous impossible de pouvoir rentrer dans une discussion pour acquérir le joueur. Donc on a aussi trouvé une solution avec son club pour pouvoir rentrer dans un projet d'une saison avec peut-être d'autres perspectives pour la suite. Mais en tout cas, comme je vous dis, on est très contents et puis ça sera aussi à lui maintenant de montrer tout le bien qu'on pense de lui. C'est un défenseur qui a les qualités déjà comme il a dit et ce qu'on attend de lui, c'est avant tout l'aspect défensif qui est très important. Après, c'est un garçon aussi qui a la possibilité d'apporter plus d'avantages sur l'aspect offensif dans son couloir. Donc on a hâte de le voir débuter et faire les choses bien pour le club. Quand tu fais un reprime, il y a Franck Conrad qui est là et ils sont sur le même côté. Quand tu recrutes Franck, est-ce que tu penses déjà au trafic derrière ? Oui, il n'y a pas dans l'immédiat mais forcément après il y a une réflexion quant à ces deux postes parce que ce sont deux joueurs de vitesse et qui, je pense, s'il y a une bonne connexion entre eux, peuvent apporter énormément sur le couloir. Après, voilà, ils le savent, autant Rony que Franck, il y a, bien évidemment, le club fait confiance à ces joueurs-là mais ça sera aussi à eux de gagner sur le terrain leur place de titulaire. En tout cas, ils en ont les capacités et les qualités pour. Tu dis qu'ils peuvent avoir de complicité, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des débordements, on peut aussi rentrer sur le... C'est ça qui est intéressant ? C'est ça, c'est qu'ils ont des caractéristiques qui peuvent justement être bien assimilées pour pouvoir être performants. Après, ça sera à eux de trouver justement, de se connaître davantage à travers les entraînements, à travers les matchs amicaux et à travers ce que pourra, on va dire, demander le coach vis-à-vis de leur rôle. Après, encore une fois, comme je dis, c'est des prestations et qui feront que ça deviendra peut-être plus naturel après.